Salut les Justics, c'est Renax et bienvenue dans Impassionnée Musique Découvre, la série vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas. Je rappelle les deux petits traits que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut aller du jazz, en passant par le death metal, le hip hop, des choses plus ou moins diverses. Aujourd'hui on attaque un morceau sur lequel je suis tombé, parce que c'est le label Inside Out, qui sort des trucs pas mal, un peu en progressif, notamment des mecs comme Haken il me semble, Caligula's Horse ou des groupes comme ça qui sont un peu dans le métal progressif, et il y a un groupe que je ne connaissais pas, qui a sorti un morceau, le groupe s'appelle Jonas Lindbergh and the Overside, en fait j'ai cliqué parce que Jonas Lindbergh c'est un nom qui faisait quelque chose, mais en fait pas du tout, je confonds avec quelqu'un d'autre, et donc morceau de 12 minutes, Oceans of Time, donc sans plus tarder on va écouter ça ensemble, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, à mon avis dans le progressif, parce que c'est un label qui fait pas mal de choses comme ça, un peu métal, rock progressif, donc curieux, notamment Inside Out, ils produisent aussi les derniers albums, ils distribuent aussi les derniers albums de Steve Hackett il me semble, donc guitariste légendaire de Genesis, et donc on va écouter ça ensemble, 12 minutes, j'espère de bonheur, j'espère qu'on va kiffer ça ensemble, allez c'est parti ! Oh ! Tout de suite un son prog des années 70 là ! Sympathique ! Ouais clairement on est sur du prog ! Ça on appelle comme le mélotron ? Non c'est peut-être un mélotron ! Je sais même pas si y'a une voix ou pas ! C'est dingue tout ce qu'on peut faire en production soi-même dans sa chambre entre guillemets quoi ! C'est très cool qu'on puisse en 2021, 2022, produire de soi-même c'est ces morceaux ! Très cool ! Et soudainement on a laissé de la glace trop loin, En passant sur l'aube, 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 En passant sur l'aube de ces époques là ! J'aime beaucoup pour être du Gentle Giant tu vois ! Mais on est dans le rock progressif ! J'aime beaucoup le fait que ce soit possible de faire ça maintenant quoi ! Si t'achètes ton matos, Si tu connais un peu tu peux faire ça chez toi quoi ! Ce qui était inaccessible il y a 20 ans ! Grosse place au clavier également ! Classique dans le rock progressif ! En fait je crois qu'il fait tout sauf la batterie ! Respect ! On change le temps ! Ok ! Le silence qui permet de bien poser la reprise ! On se laisse avoir, on voyage ! Un peu plus canalisé qu'un IS ou qu'un King Crimson ! Moins fou ! Très bien fait ! Ouh là ça part ! Ouh là ça part ! Ok ! Gros changement de mood ! Ça fonctionne ! Solo simple mais très bonne articulation ! C'est à dire l'intention donnée dans le jeu ! La force de jeu ! Les bends ! Qui paraît simple hein bien sûr ! Mais très très belle articulation ! Intéressant de voir des groupes qui se créent récemment ! Parce que c'est un groupe qui est très récent ! Dans le but de faire cette musique là ! Oh si c'est bon ! C'est bon ! Très très bon ! Ouh ça ça me fait penser énormément au son de... Jordan Rudess dans Dream Theater ! Et kiffe sa vie hein ! Très très bon saut ! Très bon gratos 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 ! Grosse place à la mélodie, à la musique, toujours dans Rock Progressive, sur une chanson de 12 minutes, ça chante 4 minutes quoi. Un petit riff un peu plus rock'n'roll. J'ai l'impression que c'est un projet où il invite des gens sur les morceaux, en fonction du mood de ce qu'il veut. Il reprend le petit thème, en plus de chill, c'est cool. Une autre, un autre mood dans la voix, une autre intention que la sienne. Là c'est clairement la ligne mélodique du thème quoi on va dire. On s'approche Jazz Rock là. Ça me fait penser beaucoup à Aiken. Aiken. Je pense que son musical très intéressant et très complexe. Ouh, le son de bas c'est là. Ce qui m'impressionne beaucoup c'est cette capacité à construire musicalement quelque chose qui se tient avec plein d'éléments différents et des cassures, des changements. de travail d'enfèvres. Très belle harmonie. Belle harmonie classique au niveau des voix. J'ai l'impression. un événement « C'est une solution-là ». De toute façon, c'est une solution-là. C'est une solution-là. C'est une solution-là. C'est une solution-là. Le son vraiment typique de ce genre de musique. Il y a vraiment des motifs musicaux qui se répètent aussi et qui sont à chaque fois amenés d'une manière différente, c'est intéressant. Et la ligne mélodique, le thème, on va dire. Très 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 cool ! Donc c'était Jonas Lindbergh avec Simon Williamson à la batterie, Jenny Storm qui fait les voix également, Carlos Tellenbring à la guitare, donc c'est le mec qui fait solo, Nicolas Tellin à une autre guitare. C'est suédo, ça sonne très suédois. Très très cool en tout cas, c'était un bon morceau. Je me remercie d'être tombé dessus. Ça pue le rock progressif à 10 000 km et c'était très 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 cool, très bien réalisé. C'était un beau voyage. Il n'y a rien de nouveau j'ai envie de dire mais il y a presque un hommage au rock progressif des 70s et des 80s. En fait, c'est des jeunes, entre guillemets, qui nous sortent un hommage majeur au rock progressif. C'est bien fait en fait ! Et tu vois, c'est marrant, c'est qu'il produit, il fait la musique. C'est la preuve aussi que, entre guillemets, seul dans ta chambre, pas vraiment, mais tu as la possibilité d'avoir accès à ça maintenant, à faire cette qualité de musique, sans passer par un studio professionnel et tu peux, toi, te construire ton studio petit à petit avec des petits éléments. Il n'y a pas énormément de choses dans son petit studio. Il a les bons logiciels, les bons micros pour enregistrer. Il a son clavier, son synthé et au-dessus, je crois que c'est un synthé qui mime un peu le mélotron. Je m'y connais très mal en synthé. Il a quelques guitares derrière. Il fait appel à un batteur qui enregistre ses pistes en midi et qui lui envoie. En fait, ça te demande moins de moyens qu'à une époque où il fallait tout enregistrer avec des micros. Il n'y avait pas la possibilité de passer par du midi ou des choses comme ça. Et il n'y avait pas cette accessibilité à la création musicale qui, si tu as juste un ordi et que tu veux faire des trucs basiques, par exemple, si tu ne prends que base, ça te coûte de temps en temps 50 balles au lieu de 100 balles. Et tu as déjà tous les trucs de base et tu as plein de plugins et de VST gratuites. Et tu peux tout contrôler avec ton clavier et ta souris. Tu n'as pas besoin d'acheter un midi contrôleur et tu peux faire ça basiquement, on va dire, sans que ça te coûte un bras. En tout cas, c'est très cool. J'espère que vous avez passé un bon voyage, un bon moment avec moi en ma compagnie et en leur compagnie pour ce morceau Oceans of Time. N'hésitez pas à leur donner de la force. C'est un groupe qui a l'air de commencer. Donc c'est très curieux, très intéressant de voir la suite. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, loussic. Allez, ciao, des bisous. Sous-titrage ST' 501